Identifier la proie, s'approcher sans se faire repérer de l'animal, les conditions de la chasse sont réunies, une antilope étant vue à 100 mètres. Adrie vise et le blessebox s'effondre, tué sur le coup. Cette chasseuse de 57 ans est aussi la directrice de FASA, l'association des chasseurs professionnels d'Afrique du Sud. Comme beaucoup d'autres confrères, elle a déjà reçu des insultes et des menaces de mort à cause de son activité, des messages qu'elle ne comprend pas. Pensez aux vaches qu'on amène à l'abattoir, le stress qu'elles subissent, alors que cette antilope ne savait même pas que j'étais là, elle n'a pas senti la mort venir. Les chasseurs professionnels de FASA font venir de riches amateurs étrangers, majoritairement américains, qui sont prêts à payer cher pour pister et tuer des antilopes, des buffles, des félins ou des éléphants. Comptez entre 80 000 et 130 000 euros, selon les pays, pour une chasse au lion de 20 jours. Ces chasses au trophée, bien que légales, suscitent l'indignation des opinions publiques dans les pays industrialisés, surtout pour les espèces menacées. Mais l'argent des chasses contribue à faire exister des réserves privées, comme la ferme d'Iwamanzi. 3 000 hectares où cohabitent en liberté des rhinocéros, des léopards, des antilopes et autres animaux sauvages. L'Afrique n'a pas le luxe d'argumenter sur ce sujet du point de vue européen, qui est très isolé. Pour que les animaux sauvages survivent et prospèrent sur ce continent, il faut que les habitants, les communautés locales en tirent les bénéfices. Et le seul bénéfice possible est financier. Il faut qu'il n'y ait pas de conflit avec les animaux, notamment dans l'agriculture. Avant de tirer sur le Blaisbock, Adrie a échoué plusieurs fois. Les animaux ont senti les humains et pris la fuite. Ou ce n'était pas la bonne proie. Les chasseurs professionnels ne visent que des vieux mâles qui ne participent plus à la reproduction. Autant de conditions pour que la chasse puisse être qualifiée de responsable et durable. D'où l'indignation des chasseurs quand certains gouvernements de pays riches prennent des mesures contre la chasse au trophée. Certains pays interdisent l'importation de trophées de chasse. Les Etats-Unis l'ont fait avec l'ivoire d'éléphants en provenance du Zimbabwe ou de la Tanzanie. Et l'Australie l'a fait avec les trophées de rhinocéros ou de lions pour toute l'Afrique. Cela a des conséquences pour l'industrie de la chasse. Et si les affaires sont affectées, alors pas de bénéfices et pas de protection de l'environnement non plus. Après la chasse, Adrie pose pour la photosouvenir. Elle récupérera ensuite la viande et le trophée, c'est-à-dire le crâne et la peau. Elle sait qu'elle n'a aucune chance de faire partager sa passion au grand public. Mais son association veut lutter sur le terrain des arguments, pas de l'émotion. Car les chasseurs en Afrique du Sud se considèrent comme un maillon essentiel de la protection de la nature. Merci. 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 Merci.